Comment dessiner un corps en mouvement, un corps dynamique ? C'est la question que vous vous posez aujourd'hui et je vais y répondre en vous donnant des astuces, des conseils et des choses que vous pouvez faire pour vous améliorer. Premièrement, je peux vous renvoyer à la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps pour comment dessiner un corps de face. Ça va vous permettre de connaître déjà les bases de l'anatomie, un personnage immobile. Si vous ne savez pas faire ça, vous ne pourrez pas faire un personnage en mouvement. Si vous avez les bases de l'anatomie, des proportions, vous pouvez passer à la deuxième étape. Ce que je vais vous conseiller, c'est de d'abord savoir observer un mouvement dans une image. Ça va vous permettre de retranscrire le dessin de la bonne façon parce que si vous ne comprenez pas le dessin que vous voulez faire, la pose, vous n'arriverez pas à le refaire sur votre famille, c'est évident. Ce qu'on va faire d'abord, c'est tenter d'analyser des photos de mouvements et essayer de comprendre la posture pour pouvoir ensuite le redessiner beaucoup plus facilement. Et pour ça, comment faire ? Eh bien, on va prendre une image et essayer de trouver des formes, une ligne directrice du corps qui va vous permettre de trouver comment c'est fait. Ce qu'il faut savoir dans un mouvement, c'est que le corps est déséquilibré, entre guillemets. Puisqu'en effet, le corps condient un centre de gravité qui se situe à peu près au milieu du corps et en fait, ce centre de gravité n'est pas vraiment respecté lorsqu'il y a un mouvement. Lorsque vous courez, ce centre de gravité n'est pas toujours respecté puisque parfois vous soulevez une jambe. Théoriquement, si vous faites ça lorsque vous ne bougez pas, vous ne pouvez pas tenir. Mais le mouvement fait que l'autre jambe va venir juste après pour rattraper l'autre. Donc, il faut bien distinguer l'équilibre qui se retrouve lorsque l'on est immobile ou alors lorsqu'on a une pose qui est fixe, comme par exemple être agenouillé ou on a un centre de gravité stable. Mais par contre, quand on est vraiment en mouvement, comme par exemple courir, eh bien là, le centre de gravité n'est pas respecté. Il y a un déséquilibre. Le corps est penché. Ce qu'il faut aussi savoir et qu'il y a une super bonne astuce, c'est que lorsqu'il y a un mouvement, les axes des épaules et des hanches sont toujours inversés. C'est-à-dire que si je cours, eh bien mes épaules vont suivre cette longueur-là alors que mes hanches seront dans cet axe-là. Et en reproduisant sur les dessins, je vous montre des exemples. Avec ça, vous pouvez refaire un corps en mouvement et pour que ce soit très cohérent. Maintenant qu'on a cette espèce de ligne directrice où savoir comment faire, eh bien ça va être comme pour quand on dessine un personnage immobile, on va décortiquer le corps en forme géométrique. Parce que c'est beaucoup plus simple avant de faire tous les détails. Par exemple, vous n'allez pas commencer tout de suite à dessiner un t-shirt avec des plis parce que le mouvement va être plus compliqué à suivre. D'abord, essayez de visualiser un mannequin en bois. C'est d'ailleurs quelque chose que je peux vous conseiller si vous souhaitez faire des personnages dynamiques. Alors ça, c'est vraiment pas obligé, c'est un petit plus. Moi, je m'en sers pas énormément. Mais pour les personnes débutantes, ça peut servir et il en existe d'autres formes. Mais en tout cas, vous pouvez l'articuler comme vous le souhaitez pour créer le mouvement et pour vous en inspirer, pour dessiner. À part ça, vous pouvez donc regarder des références, prendre des images sur Pinterest, sur Internet, dans des livres que vous allez pouvoir refaire pour vous entraîner. Et donc, un exercice que je peux vous conseiller, c'est faire des croquis très rapides de pause pendant, disons, 5-10 minutes. D'abord, vous pouvez commencer avec plus si vous n'êtes pas encore à l'aise. Il faudra entraîner votre poignet à être plus rapide, à pouvoir facilement décomposer un mouvement et ensuite pouvoir vous en servir lorsque vous faites des plus grosses illustrations. Je peux vous conseiller ça, je vais vous en montrer quelques-unes à l'écran quand je le fais. Je prends une référence et puis je fais un croquis qui est très rapide et qui me permet de bien visualiser comment c'est fait. Maintenant, on va regarder quelques vidéos que j'ai faites où je vous explique un petit peu tout ça et où je vais refaire cet exercice-là pour bien décomposer les corps. Comme ça, vous allez pouvoir faire la même chose et essayer de vous améliorer. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est prendre une photo et essayer de décomposer les membres un par un. Par exemple, on peut commencer par la tête. On observe un peu la structure et la forme qu'elle prend. Là, on la délimite comme ça. Puis ensuite, on peut, par exemple, regarder le cou. Là, on voit tout le buste. Après, par exemple, on pourra faire les articulations dans une autre couleur, mais on le fera juste après. On a les abdominaux qui commencent. Et au moins, on décompose notre corps. Là, on voit que c'est le niveau du bassin. On voit la première jambe qui est ici, puis qui continue là. Pareil de ce côté-là. Donc là, on va dire que le genou est à peu près là. Donc là, ça nous permet de vraiment déduire les différentes formes. Et puis après, on fait un petit pied ici schématique. Pareil pour le bras. Là, on voit qu'il y a un raccourci. Donc un raccourci, c'est quand il y a une partie du dessin qui n'est pas vers nous ou vers le spectateur. Donc c'est-à-dire que la partie sera beaucoup plus petite que normalement. Mais c'est normal puisque c'est une espèce d'effet de perspective. Là, on aura l'épaule, le biceps, l'avant-bras et puis la main. Et là, on a bien décomposé notre corps et on va pouvoir facilement discerner ce qu'on va ensuite devoir dessiner. Donc ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est prendre une autre couleur, le rouge, pour dessiner les articulations. Par exemple, juste ici, les genoux, les coudes. Là, on le fait après, donc ça ne marche pas vraiment. Mais en général, on le fait en même temps pour vraiment voir où sont toutes les articulations. Par exemple, pour les chevilles aussi, là, l'autre est cachée. Mais là, ça nous permet d'avoir une espèce de patron de notre dessin et de pouvoir bien analyser comment on va ensuite refaire cette forme. Donc là, c'est parti. On va partir sur le papier. Bon, vous voyez du coup qu'on a plutôt un résultat satisfaisant. On a une pose dynamique qui reprend à peu près la pose qu'on avait juste avant et qui, je pense, est plutôt correcte. Alors, on pourrait quand même rectifier 2-3 choses. Par exemple, le buste qui part un peu plus comme ça. Pareil pour, du coup, la ceinture abdominale qui est un peu plus large. Mais globalement, on a réussi à retranscrire le mouvement plutôt bien. Donc là, je vais faire 2 ou 3 autres dessins en accéléré pour que vous revoyiez comment je fais. Et après, vous aurez juste à le refaire chez vous. N'hésitez pas aussi à me les envoyer, par exemple, sur Instagram pour que je puisse voir ce que vous avez fait et si vous avez progressé. C'est parti, pose suivante. Voilà, j'ai fini cette pose-là. Donc là, j'ai fait aussi encore vraiment avec un trait très levé, etc. Vous voyez qu'il me reste encore bien une minute et encore j'ai fait des ombres et tout. Donc vraiment pour vous montrer que cet exercice peut être vraiment très rapide et que vous pouvez vraiment vous entraîner très facilement. Sur celui-là, j'ai essayé de vraiment insister sur, vous savez, l'axe dont je vous ai parlé avec les épaules ici. Et d'un coup, là, de l'autre côté, l'axe, il est dans un autre... il est dans l'autre axe, en fait, tout simplement. Lui, il est vers le bas et lui, il est plutôt vers le haut puisque le corps suit un mouvement. Donc ça, il faut réussir à l'analyser. Mais si vous réussissez à appliquer ça, moi, je trouve que ça donne un effet vraiment plutôt sympa et que ça marche très bien. Là, on va passer à la dernière pose. C'est parti. Voilà, j'ai terminé cette pose aussi. Celle-là a été encore plus rapide et a été dans un plus petit format. Vous pouvez faire ça vraiment aussi petit. Mais ce que je vous conseille au début, c'est de le faire en grand, comme ici. Comme ça, vous pouvez beaucoup plus travailler les formes, alors qu'en plus petit, ça va être un peu plus difficile. Mais vous pouvez évidemment faire les deux pour tout faire. Mais voilà, ça y est, on a fait nos trois poses. Ça y est, le tuto est terminé. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour le soutien. Ça fait vraiment super plaisir. Et si vous souhaitez d'autres tutos, donnez-les-moi en commentaire. Comme ça, je pourrais bientôt les faire. Sinon, la clé du succès, c'est toujours l'entraînement. Entraînez-vous encore et encore, même si c'est dur, en appliquant ces conseils. J'espère que vous progresserez. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. C'était Lador Family. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada